Le français québécois est une langue assez colorée. Il y a des centaines de mots et d'expressions qui sont uniques aux français québécois et canadiens. Le Journal de Québec a récemment répertorié les expressions les plus utilisées par les Québécois en 2021. Aujourd'hui, je vous explique les cinq expressions les plus courantes. Vous allez voir, ça va être le fun! On y va? Bienvenue à Québécois 101, une série de vidéos pour vous aider à comprendre le français québécois et canadien. Le 12 avril 2021, le Journal de Québec a publié une étude réalisée par la firme de sondage Léger pour répertorier les expressions les plus utilisées par les Québécois à la grandeur du Québec. Vous allez trouver un lien vers l'article dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vous explique les cinq expressions les plus populaires au Québec. En plus de ces cinq expressions, je vais utiliser quelques mots uniques aux français québécois ou canadiens. Si vous voyez un mot en bleu dans les sous-titres, regardez en bas dans la description pour l'explication. On commence! En cinquième position, pantoute. Pantoute, c'est pas vraiment une expression, c'est plutôt un mot de vocabulaire familier québécois. C'est une contraction de l'expression française « pas en tout », ça veut dire « pas du tout » ou « absolument pas ». Par exemple, il parlait tellement vite, j'ai rien compris « pantoute ». Remarquez qu'on peut dire « pas pantoute ». Le « pas » est une façon d'amplifier le mot « pantoute ». Moi, la grammaire, ça m'intéresse pas « pantoute ». Un détail intéressant sur la langue familière. Souvent, on utilise des mots du registre informel parce que ça a une charge émotionnelle plus forte. C'est vrai dans toutes les langues et aussi, bien sûr, en français québécois. Les mots de vocabulaire du registre familier ou populaire sont pas toujours appropriés, mais ça permet de communiquer une émotion plus forte. Vas-y, ça ne me dérange pas du tout. Ah ouais, ça me dérange pas pantoute. Il y a d'ailleurs une chanson célèbre au Québec qui utilise le mot « pantoute ». Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. Il ne pleuvra plus du tout. Quatrième position, avoir la chair de poule. Bon, celle-là, je suis pas sûre qu'est-ce qu'elle fait là. C'est utilisé au Québec, mais c'est pas spécifiquement une expression québécoise. On l'utilise aussi en France. C'est pas moi qui ai fait la liste, hein? Avoir la chair de poule, c'est quand les poils nous redressent sur la peau. Notre peau ressemble alors à celle d'une poule. Il peut y avoir plusieurs raisons. On utilise cette expression pour parler d'émotions fortes, comme la peur. J'ai tellement eu peur pendant ce film-là, j'ai poigné la chair de poule. Ou si on est ému par quelque chose. Moi, quand j'entends cette tune-là, ça me donne la chair de poule. On peut aussi l'employer pour dire qu'on a froid. Il fait tellement frais de j'en ai la chair de poule. Qu'est-ce que ça veut dire, frais? On va y revenir dans un moment. En troisième position, ben voyons donc! Ben voyons donc, c'est une expression qui a pas vraiment de sens si on regarde juste les mots. Et bien voyons donc! Mais c'est une interjection qu'on utilise pour exprimer la surprise. Quoi? T'as perdu ta job? Ben voyons donc! Ça peut aussi être une surprise positive. Hein? On a déjà 5000 abonnés sur YouTube! Ben voyons donc! Finalement, on peut aussi exprimer notre incrédulité si on n'arrive pas à croire à quelque chose. T'as vu un extraterrestre? Ben voyons donc! Ça se peut pas! C'est le temps pour une petite question quiz. Pour le quiz d'aujourd'hui, je vous demande de deviner le sens d'une expression amusante qui est en huitième position du palmarès des expressions les plus populaires du Québec. Ça va compenser pour l'expression avoir la chair de poule qui est même pas particulièrement québécoise. Qu'est-ce que ça veut dire « accouche, qu'on baptise »? Comme dans « Ah ouais, accouche, qu'on baptise là! » Est-ce que ça veut dire 1. Tu devrais avoir des enfants. 2. Arrête de perdre du temps. 3. Couche-toi, il est tard. La réponse à la fin de la vidéo. En deuxième position, « Frette ». Et on revient au mot « frette ». Ce mot-là, c'est vraiment un mot important au Québec et au Canada, surtout l'hiver. Mot du qui fait « frette ». Comme beaucoup de mots québécois, ça vient du vieux français. Ça veut dire « froid ». Mais il y a quand même une différence importante entre « froid » et « frette ». Comme je vous le disais, les gens utilisent généralement les mots de la langue familière pour communiquer des émotions plus intenses. Ce sont des mots plus proches de nos émotions, les mots du cœur, des tripes. Donc, quand on trouve qu'il fait un peu froid, on peut dire « il fait un peu froid aujourd'hui ». Mais quand il fait vraiment froid, qu'on gèle, on va dire « bon, on dit qu'il fait frette dehors ». Avec les hivers qu'on a au Québec, vous comprenez pourquoi c'est la deuxième expression la plus utilisée par les Québécois. En première position, avoir du fun. Si vous connaissez des Québécois, vous comprenez sûrement pourquoi avoir du fun, c'est l'expression numéro un au Québec. Au Québec, on aime vraiment ça, avoir du fun, avoir du plaisir. Évidemment, fun, c'est un anglicisme. Ça veut dire que c'est un mot directement emprunté à l'anglais. En gros, avoir du fun, ça veut dire avoir du plaisir, s'amuser, passer un bon moment. On s'est jasé deux heures sur Zoom hier, on a vraiment eu du fun. Quelque chose qui est le fun, c'est quelque chose d'agréable, de divertissant, d'amusant. Les vidéos Québécois 101 sont vraiment le fun. Vu que « du fun », c'est une expression en français familier, c'est plus fort émotionnellement que l'équivalent en français standard. Vous pouvez entendre la différence. Hier soir, j'ai étudié la grammaire du français, c'était vraiment agréable. Quand je vois ma chum Isabelle, on a vraiment du fun. Maintenant que vous avez appris les cinq expressions les plus populaires au Québec, on va voir si vous les comprenez quand on les met ensemble. Ben voyons donc, il fait tellement frais aujourd'hui, j'en ai la chair de poule, j'ai pas pantoute de fun, là. Avez-vous compris? Je n'arrive pas à y croire, il fait tellement froid aujourd'hui, j'en frissonne, ce n'est vraiment pas agréable. Inquiétez-vous pas si vous retenez pas toutes ces expressions du premier coup. La meilleure façon de les apprendre, c'est d'écouter du contenu en français québécois qui vous intéresse et que vous comprenez. Moi-même, j'utilise régulièrement ces expressions dans mes vidéos. Avec le temps, si vous entendez les expressions en contexte, vous allez les acquérir de manière naturelle. C'est la meilleure manière d'apprendre. Si vous voulez plus de contenu en français québécois facile à comprendre, visitez ma page Patreon. Je remercie d'ailleurs tous ceux et celles qui rendent ces vidéos possibles. Je remercie en particulier mes abonnés VIP, David, Heather et Paul. La réponse à la question quiz, accouche qu'on baptise, c'était 2. Arrête de perdre du temps. On dit ça quand quelqu'un n'arrive pas à prendre une décision ou que la personne ne dit pas ce qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'elle te dit? Ah ouais, dis-moi les dons, accouche qu'on baptise. Le sens littéral, c'est accouche du bébé pour qu'on puisse aller à l'église le faire baptiser. C'est un des vestiges du passé très religieux du Québec, comme les sacres d'ailleurs. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine pour une nouvelle vidéo Québécois 101. Puis, comment t'as trouvé ça? Tu avais raison, on a vraiment eu du fun! Sous-titrage Société Radio-Canada